La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce mercredi 11 janvier 2023. À la une de Réoumi Cotéon, le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi soutient que le chômage est devenu une préoccupation universelle qui crée partout la pauvreté. Pape Malingdour a tenu ses propos hier à l'atelier training précédant la 22e édition du Forum du Premier Emploi organisé par le Mouvement des entreprises du Sénégal qui l'a présidé. Cet atelier training, souligne Réoumi, permet de mieux outiller les jeunes diplômés en quête d'une première expérience professionnelle en les initiant aux techniques de rédaction de CV et de lettres de motivation, entre autres. Et le Forum du Premier Emploi rappelle le président du MEDES dans les colonnes de Réoumi Cotéon et la contribution de son organisation patronale dans la résolution de cette problématique qui touche le monde entier. Le chômage, notamment celui des jeunes, est aujourd'hui indéniablement le plus grand défi auquel nos pays sont confrontés, déclare-t-il. Propos appuyés par le ministre Pape Malingdour, c'est un fléau mondial auquel sont confrontés tous les pays, mais heureusement au Sénégal. Il y a des organisations comme le MEDES qui contribuent à le combattre, salue le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, qui s'est engagé à s'investir pour la réussite de la prochaine édition du Forum du Premier Emploi, car conscient que le MEDES, à travers cette initiative, appuie l'État dans la résolution de cette problématique de l'emploi des jeunes. Maki, lui, pendant ce temps, est signalé entre le marteau du FMI et l'enclume des syndicats par le tamouin qui évoque ainsi la hausse des prix de l'électricité et du carburant, et souligne qu'au moment où l'institution de Potonous a félicité le Sénégal pour les mesures prises tendant à baisser les subventions, les centrales syndicales de notre pays, elle, ruent dans les brancards et menacent de se faire entendre. Sud-Cotidien, Odesselle, un jeu trouble de l'État dans la hausse du prix de l'énergie en contexte de lutte contre la vie chère. Moumat Sissé, vice-président de la Scocène, se prononce sur cette hausse du prix du carburant dans ce journal, et prévient que l'impact sur le transport et la marchandise serait difficilement supportable pour les consommateurs sénégalais qui sont-en éprouvés. Et pendant que Dakar Times dévoile les nouvelles mesures de la suppression des subventions dans le secteur de l'énergie à l'horizon 2025, dans Walfou Cotidien, le représentant résident du FMI, indique que l'institution est attentive sur la suite à donner au rapport de la Cour des comptes. L'info aussi livre les exigences des partenaires financiers du Sénégal sur ce rapport de la Cour des comptes. Hélas, rassure, en informant que le rapport a été transmis au procureur. Sa démarre s'exclame par conséquent au Bessby le jour, qui signale 12 personnes visées comme le recommande de la Cour des comptes. Et il y a un gros risque pour un ministre si on a un croix à ce quotidien, où le représentant du FMI réaffirme qu'ils sont attentifs aux suites à donner à ce rapport. Réumi Cotidien, pendant ce temps, nous apprend que le bilan de l'accident de 6 kilos grimpe, informant qu'un blessé a finalement succombé. L'observateur et Libération nous apprennent l'arrestation des deux propriétaires des bus qui sont entrés en collision à 6 kilos. Et le journal du groupe Futur Média qualifie de virage de tous les dangers l'application des mesures du conseil interministériel. Car selon ce journal, nous allons vers un choc entre le gouvernement et des transporteurs. Et l'autorité de l'État est en jeu aux yeux de l'observateur, qui livre une menace de paralysie du transport et d'augmentation du tarif. Ce que semble confirmer Vox Populi, qui nous apprend à sa une que chauffeur, rabatteur, importateur de pneus ne roule pas à la même mesure que l'État. Ils disaient net aux nouveaux horaires de voyage ou multiples interdictions prises par le gouvernement sur les moyens de transport. Enquête, par conséquent, voit ses mesures contre l'insécurité routière à l'épreuve de l'application. Au moment où le quotidien dresse la cartographie des zones accidentogènes pour désigner les couloirs de la mort. Il s'agit du croisement Maria Magnas, entrée de Barni, axe-cœur Martin Tatagin, Diana Malari, Diaroume, Sintumalem, Kousanar, Tile Boubacar, entre autres. Le quotidien pointe aussi le mauvais état des routes et la vétusté des véhicules parmi les causes. Et Libération livre l'hécatombe en chiffres, soulignant qu'entre janvier et septembre 2022, 14 666 accidents ont été recensés avec 519 morts et 23 044 blessés. Les statistiques indiquent un taux moyen annuel de 745 décès, soit deux décès par jour, souligne aussi Libération. Et dans le réveil, elle agit Mamadou Kamara, chauffeur dans l'administration et écrivain, soutient, lui, que l'État a omis les véritables mesures. Maki, pendant ce temps, au relâche 3 détenus sur 28, souligne aussi le réveil, qui informe ainsi de la libération de Pape Al-Aignan, de Dr. Cher Umar Diagne et Karim Kouroumkak. La pression internationale a fait reculer le régime de la paire, note le réveil où la CAP engage la bataille pour l'annulation des charges fantaisistes et politiques contre Pape Al-Aignan. Et Réoumi Quotidion, à travers la libération de Pape Al-Aignan et d'activistes, constate qu'un vent de dégel et de décrispation souffle sur le Sénégal. L'attaquant sénégalais évoluant au bain de Munich, Sadio Mané, est lui de retour au centre d'entraînement. Signale Réoumi Quotidion, dans sa version sport et stade, dévoile l'objectif de Sadio Mané en février. Il s'agit du travail en salle et de la réatélisation. Soun Lombe, pour sa part, signale cette promoteure sur l'affiche Modlo Boignang 2, soulignant que le certificat de guérison du ROC a été déposé hier sur la table du CNG qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.